Sur l'antenne de Radio-J avec cette reprise de Richard Cochante. Quel bonheur ! On a adoré, on a adoré. J'ai écouté au casque, je me régale. Et bien voilà, c'est un plaisir d'écouter ce coup de soleil vu par Adamé. Merci beaucoup Adamé et bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'être mon coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio-J. Parce qu'en plus vous venez de Nice, vous venez de loin pour venir nous voir. Alors merci beaucoup. Maintenant on a envie de tout savoir sur vous. Vous allez chanter dans un instant un titre à vous. Mais d'abord on va démarrer par votre parcours, vos aspirations, votre univers. Vous avez une minute sur l'antenne de Radio-J, c'est quand vous voulez. Et c'est parti. Une petite présentation, on y va. Écoutez, je m'appelle Adam, alias Adamé. Je fais de la musique depuis tout petit. Parce que mon père faisait de la batterie, il en fait toujours. Donc je baigne l'Adam depuis tout gamin. Je produis, je compose et je co-écris mes textes avec ma mère. Depuis ma petite chambre au soleil à Nice, sur la côte d'Azur. Et puis voilà, ça fait 2-3 ans que j'ai ce projet. Et qui commence un peu à prendre forme. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est hyper joli de voir que vous écrivez avec votre maman. C'est la première fois que j'entends ça. C'est très touchant. C'est de la transmission. Votre maman, elle est artiste. Ou c'est juste un petit plaisir que vous avez en commun, que vous avez trouvé ? En fait, ma mère, elle est artiste. Je suis né vraiment d'une famille d'artistes. Mon grand-père est sculpteur. Mon père fait de la photo. Et ma mère, elle a toujours écrit. Et donc c'est naturellement que j'ai fait appel à elle. Il n'y a pas de hasard. Voilà, exactement. Vous dites que vous êtes un lover qui chante les filles facile. Ou bien un type qui raconte des trucs sérieux. C'est la question qu'on se pose dans votre communiqué de presse que j'ai vu. J'ai trouvé ça assez amusant. Parce que quand on vous voit, vous êtes très doux. On a l'impression que vous n'êtes pas en tout cas un mauvais garçon, comme on dit. Et est-ce que vous chantez, c'est doux aussi ? Ce que je voulais dire par là, c'est que je prends autant de plaisir à écrire des choses plus sérieuses, un peu plus engagées, que des textes un peu plus légers. juste pour danser, juste pour s'amuser. Donc j'ai ces deux facettes-là et je ne pourrais pas dire ce que je préfère faire. Eh bien, écoutez, nous on va se faire notre avis en tout cas, puisque vous allez interpréter en live tout de suite votre titre qui s'appelle « Qu'on m'appelle Adamé ». Je vois Noé Seban à la guitare qui a l'air d'être prêt. Oui, vous êtes prêt, toujours. Eh bien, c'est quand vous voulez. Et on y va pour ce direct avec vous, Adamé. Va falloir démêler, se jeter dans l'arène. Pauvre gladiateur dénudé, si jamais je m'en sors, je dépose mon bouclier, leurs flèches auront ma peau. Sur mes mots, vous mettrez vos mots, vos mots, vos maudites pensées. Qu'on m'appelle Adamé, Adamé, Adamé. Tu sais bien que j'ai jamais, jamais, jamais. Agis comme un Dané, Dané, Dané. Je veux qu'on m'entendre, je suis affamé, famé, famé. Qu'on m'appelle Adamé, Damé, Damé. Tu sais bien que j'ai jamais, jamais, jamais. Agis comme un Dané, Dané, Dané. Je veux qu'on m'entendre, je suis affamé, famé, famé. Je me suis laissé aller au désir de mes reines. Dans mes envies, d'ailleurs, je me suis noyé. Je ne vois plus le bord, les sirènes l'ont gagné. Et il est loin le bateau, ouais. Que mon tombeau fasse votre risée. Qu'on m'appelle Adamé, Damé, Damé. Tu sais bien que j'ai jamais, jamais, jamais. Agis comme un Dané, Dané, Dané. Je veux qu'on m'entendre, je suis affamé, famé, famé. Qu'on m'appelle Adamé, Damé, Damé. Tu sais bien que j'ai jamais, jamais, jamais. Agis comme un Dané, Dané, Dané. Je veux qu'on m'entendre, je suis affamé, famé, famé. Oui, c'est bon la guitare. Et Adamé sur Radio-J. Merci, Adamé. C'était un bonheur de vous écouter. Voilà, on est plusieurs dans ce studio, donc on va applaudir. Quand on vous écoute, on sent que vous venez du sud, parce que vous nous ramenez un joli soleil dans votre voix, dans votre style. Donc c'est très agréable. Quel âge vous avez, Adamé ? Je ne vais pas dire mon âge. Ah, vous êtes jeune en tout cas. On peut dire que vous êtes jeune. Ok, pas de souci, on ne donne pas votre âge. En tout cas, on va donner un petit peu plus seul. Je ne vais pas dire ça, je ne donne pas mon âge. Vous l'avez donné ? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas, jamais. Mais non, mais moi, j'ai gagné. Mais non, ce n'est pas ça. C'est gentil. Vous êtes jeune, vous êtes jeune. Non, mais... Ça, c'est pire que tout, Adamé. Non, mais moi, j'ai gagné la veille de mes 20 ans à la revision. Donc tout le monde, si on se reporte à ça, tout le monde fait mon âge. On sait, évidemment, il n'y a pas de mystère. Alors, pas d'âge pour Adamé, mais un peu d'information quand même. Vous êtes DJ en parallèle, non ? Oui, en parallèle, je suis DJ. Ça me permet de vivre de la musique aussi. Mais voilà, là, les choses commencent à se concrétiser. Donc j'essaie de mettre un peu de côté les platines et de me consacrer un max. Et développer l'univers et pourquoi pas mixer les deux. C'est l'occasion d'en dire. Adamé, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis Adam sans accent. Facebook, je suis Adam sans accent. FR également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous auriez besoin ? Est-ce que vous avez un label qui est avec vous ? Est-ce que vous voulez faire une scène ? S'il y a une petite annonce, c'est maintenant. Écoutez, comme je vous l'ai dit, là, je suis à un moment dans ma vie où je commence à m'entourer de personnes, en particulier les labels. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Je dirais un maximum de concerts. C'est vraiment ce qui me manque le plus depuis ces périodes de confinement, comme tous les artistes, je pense. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. C'est de jouer un maximum. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Des festivals sur Paris, par exemple. Eh bien, écoutez, c'est noté. C'est bien enregistré. On vous souhaite une très, très bonne chance pour la suite, Adamé. On va continuer de vous suivre. Et je pense que Marie-Mériam va vous suivre aussi sur Instagram. C'est réciproque. Joli coup de cœur sur l'antenne de radio.